Avant de commencer ce décryptage, nous vous invitons, chers internautes, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Les autorités françaises ont formulé leur opposition à une coopération militaire entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Une position diplomatique qui nous rappelle la sante période coloniale de la France en Afrique. Tous les traités internationaux interdisent aux États de s'immiscer dans les affaires inter des États indépendants et souverains, conformément aux principes de la non-ingérence de la Charte des Nations Unies. La France néocoloniale est un pays qui n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le concours des pays africains, le vol des ressources naturelles de l'Afrique. En quoi la lutte contre le terrorisme au Mali relève de la compétence exclusive de l'armée française ? A moins que le Mali soit considéré comme une colonie française ou l'extension du territoire de la France. Pourquoi la France s'inquiète d'une coopération militaire entre les deux États si l'objectif est de lutter véritablement contre le terrorisme ? On comprend aisément que Paris soutient implicitement les groupes armés dans cette région du Sahel, comme l'avait affirmé l'actuel Premier ministre malien, Shogel Maïga. Dans un moment de dignité et de solidarité, les pays africains doivent rendre définitivement les accords coloniaux avec la France. Il y va de soi de la dignité du continent et de l'honneur de l'homme noir, de l'homme africain. La France doit avoir le courage de réinventer sa coopération économique, militaire, diplomatique avec les pays africains en reliant ses velléités néocolonialistes.